Hello tout le monde, petite vidéo sur comment installer Umbridge pour la domotique en docker. Alors c'est pas très long mais je vais vous expliquer ce qu'il vous faut. Donc tout d'abord il vous faut docker engine sur votre machine. Alors que vous c'est sur du Debian, Fender, Onbuntu, ce que vous voulez, CentOS, c'est normalement compatible. Ici vous avez la liste de compatibilité. Alors, je vous mettrai le lien de cette documentation dans la description. Une fois que vous êtes dessus, vous le créez sur votre description. Personnellement je suis sur du Ubuntu, sur celle-là. Et là vous suivez clairement les commandes une par une. Donc il y aura celle-ci qui est importante, tout ce qui est là. Donc vraiment c'est étape par étape. Puis après vous faites du update, vous faites ça. Franchement vous faites les yeux fermés, puis vous installez Docker. Et puis une fois que c'est fini, là vous avez Docker. Je ne vais pas le faire parce que moi c'est déjà installé et vous voyez que c'est à peu près 10 commandes à taper en copier-coller. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Une fois que vous avez installé Docker, normalement vous pouvez faire un Docker PS. Et si ça vous renvoie donc cette commande-là, alors ça veut dire que Docker est installé et que ça marche. Vous n'aurez pas le Plex, bien sûr, mais si vous voyez juste par exemple le container ID, image, commande, tout ça, c'est que Docker est installé. Ensuite vous aurez aussi besoin donc de Docker Compose. Normalement, si je ne me trompe pas, il est de base installé. Hop, donc pour ça vous faites Docker Compose-V. Voilà, alors s'il n'est pas installé, vous voyez, vous aurez juste à faire APT install Docker Compose. Voilà, rien de plus simple. Et ensuite pour voir la version, eh bien vous voyez je crois qu'il n'y a pas Docker Compose sur cette machine-là. Attendez, on va voyer ça tout de suite. Ok, donc la machine, le Docker Compose n'est pas installé. Donc vous voyez, on va faire ça en direct. Donc APT install Docker Compose. Hop, j'accepte. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Hop, Docker Compose est installé. Maintenant que je fais Docker Compose, du coup, tirez V. A ce moment-là, on a la version de Docker Compose. Ok, une fois que vous avez Docker Compose et Docker, on est prêt pour l'installation de Home Bridge. Alors pour ça, vous allez vous voir dans un répertoire, celui-là que vous voulez. Donc personnellement, là je suis dans le répertoire root. Ça me va très bien. Je vais créer un dossier. Donc par exemple, mkdir Home Bridge. Je vais appeler seulement Home, ce sera plus simple. Et je vais me rendre dedans. Donc c'est des Home. Une fois que je suis donc dans mon répertoire, on va rester dedans et puis on va aller sur le guide de Home Bridge. Pareil, le lien sera en description. Vous avez deux façons de lancer Home Bridge. Soit en Docker Run. Donc avec la commande juste ci-dessus. Ça marche très bien. Mais moi personnellement, je vous conseille le Docker Compose. C'est recommandé déjà de une par tout le monde. Donc par tous les gens que vous verrez qui vous proposent des Docker. Docker, c'est possible de faire du Docker Compose. Et puis pour les mises à jour, pour changer les volumes, etc. C'est mieux. Donc pour ça, c'est tout ça. Vous faites un copier-coller de ce qu'il y a ici. Donc du Docker Compose. Donc on ne parle que de ça. Donc vraiment, vous faites un copier-coller de ça. Vous vous rendez dans votre machine. Ici, vous faites un nano ou un vim. C'est ce que vous préférez. Vous faites nano docker-compose.yml. Donc y-a-m-l. Vous rentrez dedans. Vous faites un ctrl-v. Vous vérifiez que l'incrémitation est bonne par rapport à la version générale. Et puis vous sauvegardez. Donc moi c'est ctrl-x. Oui. Voilà. Donc là, vous faites un ls. Vous voyez que le Docker Compose est bien ici. A ce moment-là, dans le répertoire où il y a le Docker Compose, vous faites un docker-compose-d. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc docker-compose, c'est la commande de base. Hop, ça veut dire donc, on va allumer ce qu'il y a dans le Docker Compose, tirer d'essayer en détacher. Donc en fait, vous ne serez pas connecté à la console dès ce qui va s'allumer. Ça va rester allumé même si vous fermez par exemple le terminal. Et là, vous faites enter. Donc à ce moment-là, il va chercher l'image Umbridge directement, donc sur le Docker Hub. Donc là, vous laissez faire l'extraction. Voilà, ça c'est rapide, c'est très léger pour le coup. Hop, et voilà. Une fois que c'est fini, vous avez donc le Umbridge qui est en Done. Pour voir si il est bien animé, vous faites un Docker PS. Et puis là, vous voyez que le Umbridge, il est Create and Up depuis 8 secondes. Alors, ensuite, pour vous rendre dessus, vous allez dans la documentation de Umbridge. Et vous cherchez sur quel port il est. Hop, ici. Donc là, il y a bien écrit, to manage Umbridge, allez sur l'IP et mettez le port 85-81. Donc pour savoir l'IP de votre machine, vous faites un IPA. Et puis là, vous voyez, l'IP est ici. Donc hop, je fais un petit CTRL-C. Je me rends là et je crois que le port c'était 85-81. C'est écrit juste en dessous d'arrière. Et voilà, regardez. Vous êtes sur Umbridge, après vous faites démarrer. Vous mettez les identifiants que vous souhaitez. Donc là, je vous mets admin, admin. Hop. Qu'est-ce qu'il me dit ? Ah, voilà. Hop. On crée un compte. On s'en fout. Reload dashboard. Et voilà. Vous êtes sur Umbridge. Et puis après, vous pouvez faire vos plugins. Rechercher les plugins que vous souhaitez. Sur la barre de menu, tout ça. Les installer. Et puis voilà. Et après, c'est vous qui faites votre configuration. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était très court. Mais j'espère que vous aurez appris à installer Umbridge. Allez, salut. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501